Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 27 octobre. Les confidences de Neymar à l'occasion d'un événement promotionnel. Le Brésilien a notamment été questionné sur ses retrouvailles avec Lionel Messi. Je suis très heureux, il n'est pas seulement une idole du football, un top joueur et un génie. Léo est aussi mon ami et quand vous avez vos amis à vos côtés, votre vie quotidienne est beaucoup plus légère et tranquille. On espère écrire l'histoire ensemble comme nous l'avons fait à Barcelone. A promis à Neymar avant de révéler l'identité des joueurs qu'il avait le plus surpris depuis son arrivée en Ligue 1. Et la réponse a été limpide, il s'agit de deux de ses coéquipiers. Mbappé est vraiment rapide, jeune, grand joueur. Verratti, je savais qu'il était bon mais peut-être pas à ce point aussi génial. Dernier point évoqué dans cet entretien, son après-carrière. Et Neymar ne se voit absolument pas entraîneur, ce n'est pas du tout prévu. Loin de là, on verra bien ce qu'il se passera, a conclu la star du PSG. Ole Gunnar Solskjaer, sauf sa tête pour le moment. Les dirigeants de Manchester United veulent se donner le temps de décider du sort de leur entraîneur. Mais le Norvégien est clairement en sursis. Selon la presse anglaise, le technicien des Red Devils aurait trois matchs pour redresser la situation. Et le calendrier n'est pas simple. Manchester United se déplacera sur le terrain de Tottenham ce week-end. Avant d'aller défier la talentante en Ligue des Champions, place ensuite au derby contre City début novembre. Zinedine Zidane ne serait pas intéressée par le poste. Antonio Conte, lui, veut venir, mais son profil ne fait pas l'unanimité au sein de la direction. Le gros problème pour Solskjaer, c'est sa relation avec certains cadres qu'il aurait lâché, selon la presse anglaise. Paul Pogba en ferait partie. La relation entre les deux hommes est très froide. Pire, le milieu de terrain français aurait même stoppé les négociations avec son club pour une éventuelle prolongation de contrat. Autre info, Mercato, le Barça s'intéresse de près à Caio Henrique. Selon Haas, le club catalan suit de près les performances du latéral monégasque. L'entourage du joueur brésilien a été contacté et le principal intéressé ne serait pas contre un retour en Liga. Et du côté de Newcastle, on cherche toujours un nouvel entraîneur. Selon le Daily Mail, les Mike Pies seraient prêts à faire de l'actuel coach de l'Ajax Amsterdam, le troisième technicien le mieux payé du championnat, avec un salaire brut de 11 millions de livres par saison. Les infos en bref, alors qu'il risquait la prison en Espagne pour non-respect d'une mesure d'éloignement, Lucas Hernandez n'ira finalement pas derrière les barreaux. La justice espagnole a accepté le recours du défenseur du Bayern Munich. D'après Marca, la peine est suspendue pendant 4 ans. Si Lucas Hernandez commet un délit durant cette période, il devra exécuter sa peine. Mauvaise nouvelle pour le PSG et Marco Verratti touché à la hanche. Dimanche soir, l'international italien sera absent pendant 4 semaines. Kylian Mbappé est incertain pour le match face à Lille, vendredi soir. Enfin, on en sait un peu plus sur la lettre enflammée d'Icardi à sa femme, Wanda Nara, pour la reconquérir. Il s'agissait en fait d'un long message WhatsApp, selon la presse argentine, qui se passionne pour cette histoire. Icardi parle de leur histoire, de son rôle de père et de beau-père, mais aussi du fait qu'il se moque de l'argent dans cette histoire. Il reconnaît avoir eu une conversation avec la rivale de sa femme, mais rien de plus. Ça en croit l'attaquant parisien qui estime être en paix avec sa conscience. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à ce match de Ligue 1 entre Nice et Marseille, programmé ce mercredi soir sur terrain neutre et à huis clos, à trois. La rencontre avait été interrompue fin août à la suite d'incidents en tribune et d'un envahissement de terrain à l'Allianz Riviera de Nice. Le vainqueur prendra la deuxième place de la Ligue 1. En Italie, la Gazette de Allosport revient sur cette victoire difficile, mais capitale 1-0 de l'AC Milan contre le Torino. A but signé Olivier Giroud, qui permet au club Lombard de prendre provisoirement la tête de la Serie A devant Naples, qui jouera jeudi soir contre Bologne. Ce mercredi, la Juve accueille Sassuolo. L'Inter Milan se déplace sur le terrain d'Empoli. En Espagne, Marca se penche sur le cas Eden Hazard, désormais apte à jouer, mais toujours remplaçant la plupart du temps avec le Real Madrid. Un choix assumé par Carlo Ancelotti, qui lui préfère d'autres joueurs. Le club Meringue reçoit Osasuna ce mercredi soir en Liga. Enfin, le journal Sport se penche surtout sur le déplacement du Barça sur le terrain du Rayo Vallecano. Kun Agüero pourrait être titulaire, cette fois après être entré en jeu lors des matchs précédents. Le club catalan doit réagir après sa défaite lors du Classico ce week-end. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501